C'est la première journée de Caen. Le groupe Cave Boy rencontre les jeunes. Isabelle Banos est une bénévole qui enseigne le clavier et la basse. C'est vraiment un espace incroyable pour les jeunes filles. Quand moi j'avais leur âge, j'avais pas une opportunité comme ça, j'avais pas un espace comme ça, ça n'existait pas. Puis à mon école, j'étais un peu la fille bizarre, un peu artistique, un peu, tu sais, alors je me sentais vraiment pas à l'aise tout le temps. Ici, je peux vraiment faire ce que j'aime, puis j'ai pas à craindre que, genre, on dise que je suis excessive ou que c'est pas le fun. Puis les gens jugent pas ici, puis c'est vraiment le fun. Comment vous vous sentez pas? Le camp rock de Montréal s'inscrit dans une alliance internationale qui défend des valeurs féministes et lutte contre l'homophobie. Ils sont une centaine de camps sur tous les continents, de la Finlande à l'Australie, en passant par l'Afrique du Sud, le Japon et les États-Unis, où est né le concept. C'est un organisme qui promeut l'empowerment des filles et des jeunes de gens non conformes à travers la musique. Apprendre un instrument, de former un groupe, de jouer sur scène, compléter par des ateliers sur une variété de sujets, comme la justice sociale, les identités de genre, orientation sexuelle. Moi, par exemple, je vis pas tant ça, mais ça m'a permis tellement d'apprendre. Il y a plein de choses que je savais même pas, comme qui pouvaient exister. Puis que là, ça me fait vraiment réfléchir sur, tu sais, comment les gens pensent. On veut faire la différence pour ces jeunes. Si j'avais 12 ans et j'étais dans ce camp-là, je pense que ça m'aurait permis de gagner beaucoup d'années de confiance en moi. Je pense que ça m'aurait permis d'être plus ouverte avec moi-même. Je suis là parce que j'aime la musique. Il y a certains ateliers qui sont divisés selon l'âge. Puis c'est sûr que quand on a les 10 à 12 ans, on va peut-être moins dans le détail, dans la théorie profonde. Je sais que je suis comme pas LGBT, mais je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait ça, parce que ça me permet d'en savoir un peu plus. Mais je suis vraiment ici plus pour la musique. C'était difficile de faire des beats quand j'ai commencé à faire de la batterie. Les beats que j'ai appris, ce sont des beats vraiment simples que les Beatles utilisent. Et c'est comme ça que j'ai appris. Le but, c'est pas d'être parfait, mais c'est d'apprendre, de prendre le stage, dans le fond, de faire de la musique, faire du bruit. Parce que pour nous, l'attitude de rock, c'est pas de jouer parfaitement, c'est pas d'être... c'est d'être une rockstar, dans le fond. Je voulais me faire des amis, créer de la musique, parce que j'adore vraiment la musique. Je suis ici parce qu'on rencontre plein de gens cools. C'est plus facile de parler de choses que je ne peux pas habituellement parler, genre à l'école ou avec tes parents. Ici Solveig Miller, Radio-Canada, Montréal.